211. George Washington n'a pris aucune mesure concrète dans ce sens et a tout mis en œuvre pour qu'aucun des plus de trois cents habitants de sa propriété ne puisse obtenir sa liberté. Clarence Luzanne, 1953. Auteur afro-américain. 212. La plus grande erreur est commise par ceux qui ne font rien parce qu'ils ne pourraient faire qu'un peu. Edmund Burke, 1729-1797. Philosophe britannique. 213. Nous ne pouvons pas désigner l'ennemi parce qu'il a pris le nom de l'ami. Étienne Chouard, 1956. Professeur de français. 214. En pratique, le suffrage universel met sous le bras la fraude la plus scandaleuse que l'on puisse imaginer. Le piège du suffrage de recensement n'a jamais été absent, mais à présent la corruption, gonflée par le caciquisme croissant, sera la marque du régime. Gustavo Vidal Manzanar, 1972. Écrivain espagnol. 215. Le suffrage universel et la propriété sont antithétiques et ne vivront pas longtemps ensemble parce que ce n'est pas possible. Le suffrage universel sera toujours une farce, une supercherie pour la foule, exercée par la violence et la malice du moins les privilégiés de l'héritage et du capital, avec le nom de classe dirigeante, ou seront, dans un État libre, et agissant en toute indépendance et conscience, un communisme fatal et irréductible. C'est à accent et guinova del castillo, 1828-1897. Homme politique espagnol. 216. Devant Dieu et le monde, le plus fort a le droit de faire prévaloir sa volonté. Adolf Hitler, 1889-1945. Allemand Furé. 217. La démocratie est une apaurie. J. M. Mora, 1968. 168. Auteur espagnol. 218. La démocratie est un paradoxe, créé pour l'universel, elle favorise la faction, l'égoïsme et l'intérêt sectoriel. Tout au plus cela permet le compromis. Salvador Ginet, 1934. Sociologue et juriste espagnol. 219. Ils ont la même conviction et, par la presse, façonnent l'opinion publique pour atteindre leurs objectifs. Adolf Hitler, 1889-1945. Allemand Furet. 220. La gauche se lève et défend avec véhémence pourquoi nous ne pouvons pas errer nu dans la rue et sauter à la jambe en jouant du violon. Si nous ne pouvons pas le faire, cela signifie qu'il n'y a pas de liberté mais de l'hétéropatriarchie. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol.